bonjour les capricornes très heureuse de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve pour les énergies de rentrée de septembre 2021 les énergies vraiment de cet été ont été basse 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 j'ai eu bien du mal à vous faire les guidances puisque vous savez pour ceux qui me suivent que je ne fais les guidances que quand j'ai les énergies je ne sais pas faire autrement et là elles sont très fortes elles se donnent de nouveau très fortes donc j'espère vous faire plein de vidéos avec si j'ai le temps on est parti pour cette guidance générale de rentrer allez capricorne ça sera votre carte confusion wa superbe fleur de lotus renaissance pour vous aussi quand je vous dis un grosse grosse énergie à l'epa de guidances angale donne du tempo gaïa s'il te plaît pour les capricornes pour cette rentrée 2021 l'énergie centrale il y en a oh non il y en a trois on va rebattre ça fait un peu trop j'en aurais pris deux mais ça veut dire qu'elle parle les énergies sont très très puissantes très puissantes c'est génial énergie centrale énergie associée et énergie accompagnatrice de fin de mois alors en énergie centrale les amis love 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 regardez comme elle est belle cette carte 10 de dos donc 10 de coeur regardez dans le coeur ici vous avez un oeil grand ouvert regardez vous êtes dans une lumière et vous avez plein d'abondance plein d'abondance qui viennent à vous alors on va voir le 10 le 10 de dos chez gaïa c'est vraiment l'affect qui explose alors affect ça ne veut pas dire amour mais ça peut aussi vouloir dire amour mais ce sont les sentiments d'une façon générale qui sont complètement à profusion en énergie associée vous jouez votre va tout pour les joueurs de poker s'il y en a qui m'écoutent vous vous mettez cartes sur table c'est je mets cartes sur table c'est à dire que je mets vraiment la vérité sur la table et donc je veux sortir de l'ombre je veux sortir de de la transparence quelque part je veux sortir des faux semblants je veux sortir aussi des mensonges et pour aller vers la lumière ces cartes sur table les émotions sont complètement mises à nu et enfin deux périodes vous avez la carte la plus abondante regardez comme elle est abondante vous avez toute la richesse ici qui est dessinée la richesse aussi de l'amitié vous avez toute l'abondance que peut offrir l'univers c'est à dire que visiblement de mes cartes sur table sur plan de des émotions ici en énergie centrale va vous permettre vraiment de libérer de l'abondance alors on va voir quelle va être l'abondance qui va être libérée on va demander aux anges pour les capricornes s'il vous plaît mes anges sur cette rentrée de septembre alors cette explosion de sentiments cette carte vérité et quelle va être cette abondance du sénéchal est-ce que c'est vous qui prenez ce personnage qui offre l'abondance ou c'est quelqu'un qui va vous offrir une certaine abondance visiblement sentimentale et affective trois de terre trois de terre vous savez que le trois de terre c'est le trois de l'action vous laissez les deux éléments qui ne vous correspondent plus et vous prenez le troisième parce que vous avez fait votre choix c'est le pas en avant le trois c'est vraiment vous mettez la seconde vous avancez là il ya le 1 et le 2 vous êtes sur un nouveau départ le 3 la première marche a été a été montée vous pouvez monter les suivantes vous êtes en marche l'unité c'est intéressant cette association de deux cartes parce qu'en en fait on est en train de vous dire que vous mettez carte sur table pour voir pour pour vous pour retrouver ici votre intégrité votre unité pour retrouver votre votre sérénité aussi pour retrouver quelque part votre honneur voilà c'est de votre honneur ici dont il s'agit donc votre intégrité votre votre concours le respect que vous avez de vous même et que les autres ont de vous vous prenez l'aspect reine d'air je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées à la reine d'air ce qu'elle a de performant c'est qu'elle est indépendante elle est elle est elle est un peu plus sage que le roi elle est moins autoritaire et du coup c'est intéressant parce que il y a un personnage indépendant qui sait ce qu'il veut néanmoins et qui met les actions qui qui est aussi le personnage de l'abondance alors j'ai une petite idée parce que c'est ce qu'on me dit mais on va essayer de le confirmer par les cartes savoir si c'est vous ce ce personnage qui vous offre la possibilité justement de de retrouver une intégrité et une indépendance et une abondance sur le plan psychologique et sentimentale mais bon on va voir si c'est confirmé par le rider mais pour moi c'est une tierce énergie voilà je vous le dis en tout cas c'est ce qu'on me dit donc on va on va demander au rider de voir qui vient qui vient vous je me réinstalle excusez moi qui vient vous sauver entre guillemets et remettre l'honneur votre honneur à à l'honneur ah non c'est celle là que j'avais recouverte ouais regardez en dos de deck vous avez l'étoile il ya il ya quelque chose peut-être un peu moi je le ressens quand même un peu douloureux parce que ce quart sur table ouais je ressens je ressens mais c'est pour du bien c'est pour du bien les amis on a beaucoup d'amour on a le 10 ici qui est quand même le 10 d'eau c'est le 10 d'amour et on a l'as l'as de l'as de coupe et on a ce 3 là qui est vraiment je passe une marche importante de ma vie sur le plan affectif et sentimentale alors la coupe aussi c'est pas que l'amour c'est aussi alors c'est beaucoup l'amour mais de toute façon ce sont c'est l'affect donc je sens qu'il y a une relation ici affective donc ça peut être une relation effectivement amoureuse ça peut être une relation familiale mais il y a le fait de mettre 4 sur table il y a quelque chose qui va être réorganisé alors est ce que c'est au sein de votre couple est ce que c'est au sein de votre famille mais c'est comme si on réorganisait les choses pour que ce soit vraiment bénéfique oui cavalier d'épée ici donc qui vient sur l'unité c'est vraiment moins que cette énergie tiers c'est elle qui aussi vous met carte sur table vis-à-vis de vous pour peut-être effectivement vous donner et vous proposer tout son amour et toute son affection il y a vraiment une volonté un peu guerrière on a deux cartes ici qui sont quand même des cartes de guerrières je veux avancer je veux affirmer ce que j'ai sur le fond de ma pensée ce que j'ai au fond de mon coeur je veux mettre vraiment en exergue les éléments qui ne vont pas pour pouvoir vraiment avancer c'est quand même un peu négatif cette partie là mais c'est une question d'honneur c'est une question d'unité c'est une question de valeur morale mais dans tout ça il y a de l'amour dans tout ça il y a de l'affection dans tout ça il y a c'est pour le bien de chacun c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire mais qui doit avoir lieu c'est ouais ça va chambouler c'est quelque chose moi je pense très sincèrement que le sénéchal c'est une tierce énergie j'en suis convaincue c'est ce qu'on me dit et ça va vraiment vous chambouler parce que les vérités vont être dites et que c'est pas toujours toujours bon à entendre mais encore une fois c'est pour arriver vers quelque chose d'abondant d'abondant avec cette personne avec cette personne pour arriver vers quelque chose de beau c'est une vous êtes avant la guérison c'est à dire que vous êtes dans le travail dans le travail d'action qui proposera à terme une guérison pour les capricornes septembre 2021 cette rentrée pour les capricornes alors il y a beaucoup d'amour on est sur une carte centrale on est sur une ligne centrale où on a un nouveau démarrage dans l'amour mais dans l'amour avec un grand tas c'est à dire que c'est quelque chose de plus fort que le sentiment que le sentiment vraiment love love le coup d'un soir si je puis m'exprimer ainsi il y a quelque chose de très puissant et donc c'est comme s'il y avait quelque chose de très puissant à sauver et ça va être sauvé parce que le sénéchal est là il est là pour sauver le sénéchal c'est lui qui offre qui offre l'appui beaucoup beaucoup d'amour beaucoup d'amour mais je ressens vous savez l'amour un peu universel l'amour grand 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 pour tous et c'est cette mise au point c'est ça c'est une mise au point là qui est vraiment incroyable et qui va effectivement demander de l'énergie qui va fatiguer qui va être dur mais vraiment je ressens très fortement que c'est pour le meilleur ouais ouais puissance et pouvoir il y a une lutte de pouvoir ici on a le diable on a une lutte de pouvoir dans une dans un univers dans un univers vraiment important de votre vie moi je vois que c'est vraiment le cadre familial c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable ce tirage cette guidance parce que elle est vraiment très synchro je le ressens vraiment fortement que il y a quelque chose qui se passe dans un couple qui peut-être se passe dans une société aussi ou au sein d'une équipe de travail ou au sein d'une amitié c'est-à-dire au sein d'un élément où il y a vraiment beaucoup de potentiel amoureux de respect, d'honneur, etc. mais qu'il y a des entre guillemets des abcès à crever qui vont et ils vont être crevés ici hein huit de coupe voilà il y a quelqu'un qui qui jette l'éponge voilà en disant moi je continue pas comme ça qu'est-ce que c'est synchro je continue pas comme ça on met carte sur table mais je continue pas comme ça pour aller vers un deux un deux de pintacle c'est-à-dire faire le choix faire le choix de voilà le deux de pintacle on est encore en train de jongler avec les choix je vais en remettre une pour essayer de vous trouver une conclusion conclusion qui sera pas ce mois-ci c'est évident mais je vais le demander donc conclusion pour octobre s'il vous plaît mes guides pour les capricornes voilà on arrive à la fin d'un cycle on est sur le neuf de pintacle Le 9 de Pentacle, vous savez que c'est la réussite, alors une réussite qui est certes un peu solitaire, mais une réussite quand même, où on a quand même réglé ce qu'on avait à régler. En tout cas, on a ici cette fleur de l'ostuce et on vous dit, le soleil est à l'intérieur de toi fort et serein, ne le cherche pas car tu ne t'en sépareras pas. Laisse-toi couler dans la sensation de lumière chaude qui est en train de se faire. Il y a une vraie révolution chez vous, mais encore une fois, c'est pour un 9 de Pentacle, c'est pour le meilleur. On va voir ce que disent les énergies et les guides, surtout. En carte synthèse, Capricorne, sur cette rentrée. Voilà, quand je vous dis, c'est très fort ce qui se passe. Alors, encore une fois, je suis sur une guidance générale, il y a une mise au point qui se fait sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan familial. Mais regardez vers où ça vous amène, vers la béatitude. Voilà, c'est comme s'il y avait une nécessité de le faire. On est de nouveau sur un 9, comme le 9 de Pentacle. Ça résume, le 9 de Pentacle, c'est qu'on est tout à fait sur une situation de béatitude. C'est-à-dire, voilà, il fallait le faire. Et une fois que ça, ça sera fait, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est assez précis comme tirage pour une fois, c'est moins général. Une fois que ça sera fait, par contre, ça va être un vrai ouf de soulagement. Parce que vous avez un Sénéchal ici qui nous montre qu'il y a une abondance, alors émotionnelle, affective. Le Sénéchal, il n'est pas là uniquement pour montrer de l'argent. Mais ça va être un ouf de soulagement énorme, énorme. En tout cas, merci d'être là. Prenez soin de vous, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, croyez-moi. Je vous souhaite le meilleur en tout cas et on se retrouve très vite. Namasté.